Hello ! Comment ça va les gars ? J'espère que ça va bien. Moi ça va plutôt très très bien. Je serais contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler du site Boohoo, de la marque de vêtements Boohoo et vous donner un peu mon avis là-dessus. C'est une marque anglaise il me semble. La qualité donc vous allez voir elle est plutôt bien. Donc je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Donc voilà comment ça va se passer. C'est à dire que je vais vous donner les prix, je vais vous montrer comment c'est essayé. Non ? Pourquoi ? Donc le premier article que je vais vous montrer c'est un pantalon comme ceci. Donc c'est un pantalon là, je ne sais pas si on voit, un peu pas de def comme ça. Je l'ai payé, attendez, 13 euros. Donc je l'ai pris en 36. Quand je l'ai reçu, parce que ça fait un moment que j'ai commandé en novembre à peu près. Mais du coup en fait il était beaucoup trop long pour moi. Genre il m'est arrivé là à peu près. Du coup en fait j'ai raccourci. En réalité c'est pas vraiment moi qui ai raccourci, c'est mon copain parce que je ne sais pas coudre. Et là vous allez voir, bah là ça me va à peu près la longueur. Voilà, donc j'ai raccourci. J'ai commandé en novembre et donc je voulais parler d'un truc qui m'avait un peu énervée quand j'ai commandé, c'est à dire que c'est la compagnie Hermès qui me livrait le colis entre l'Angleterre et la France. Et en fait il y avait zéro suivi de colis. J'avais aucune nouvelle pendant une semaine du colis. Et en fait quand je lisais les avis j'ai un peu paniqué parce que c'était beaucoup des avis très négatifs qu'il fallait surtout pas commander par cette compagnie etc. J'ai direct envoyé un mail quand j'ai vu ça. Donc le lendemain j'avais tout qui avait été mis à jour. Après ça a été pris en charge par Mondial Relais en France. Là pareil, une semaine, rien qui se passe donc j'envoie encore un mail. Et là ça a commencé à être pris en charge par la poste, collectif, etc. Donc là tout s'est réglé. Mais en fait j'avais l'impression que si j'avais pas envoyé de mail j'aurais jamais reçu mon colis. Mais voilà, au final la qualité des vêtements est plutôt top. Donc là je sais pas trop où commencer cette matière. C'est un peu une matière bizarre mais genre c'est plutôt sympa donc je vais vous montrer portée. Donc pas de def comme ça. Comme ça, voilà. Mais franchement il est cool. Là depuis que j'ai raccourci ça fait vraiment bien, j'arrive mieux à le porter. Donc voilà. Donc le deuxième produit que j'ai reçu donc c'est une robe que j'avais trouvé plutôt sympa sur le site. Donc elle est comme ça. Voilà avec les petits motifs comme ça. C'est un peu jaune moutarde, là ça ressort un peu orange mais normalement c'est plus jaune moutarde et noir avec des petits carreaux. Donc elle est assez courte, moulante, très bien taillée mais en fait il y a juste un truc qui m'a un peu dérangée que j'avais pas vraiment fait gaffe sur le site. C'est que ça fait un peu les manches genre blanche neige, genre vous savez les trucs comme ça là un peu fut. Mais sinon elle est très jolie, très sympathique, très jolie donc voilà vous allez regarder. Elle du coup elle a un très gros décolleté, les trucs là que j'étais un peu en mode blanche neige c'est ça. Donc vous dites moi ce que vous en pensez. Mais voilà après elle est très très serrée. Elle arrive à mi cuisse comme ça et très moulante mais elle est trop petite pour moi je pense que je vais la vendre. La suivante donc c'est une robe moulante en coulure carrée et des tailles à lourlet. Elle m'a coûté 4 euros donc voilà c'est pas... En fait je m'en sers plus comme top. Genre en fait c'est un truc assez droit et en fait je cherchais un t-shirt droit comme ça. Parce que vous allez voir le niveau longueur je peux même pas vous montrer sans un pantalon en dessous parce que ça m'arrive au milieu des fesses. Donc clairement c'est pas trop ça. Mais du coup voilà un t-shirt par contre très sympa c'est un peu ce que je cherchais comme effet. Donc elle est très jolie. Et j'ai pris en 36. Le produit suivant du coup c'est un pull. Voilà comme ça. Donc en fait c'est un peu un pull en mode comporte comme ça. Enfin vous allez voir. Il est très bien, très bien taillé. Plutôt chaud. La qualité franchement elle est top. Donc je l'ai payé 13 euros. Donc je trouve que c'est raisonnable pour un pull. C'est à dire pour ça en fait que j'avais commandé du coup sur ce site. Puisque je trouve que les pulls en magasin mais c'est super cher. Tu paies ça à 40... 30... Non 40 j'aime plus un petit peu quand même. Mais genre tu paies ça 30 balles et t'as des pulls normaux. Et genre là c'est pareil. C'est la même... Enfin pour moi c'est une qualité qui est plutôt bonne. Et genre t'as des trucs originaux genre un peu en mode comme ça, comme ça. Et c'est super top. Et c'est que 13 balles et je trouve ça génial en fait. Donc lui je l'ai pris en ML. Parce que j'aime bien genre... J'aime pas les trucs serrés. Genre ça me... Voilà. Donc regardez. Du coup le col bardo comme ça. Les manches elles sont un peu longues. Après on peut ou laisser comme ça en mode de... Voilà. Ou sinon on retrousse. Après il est donc... Niveau longueur il arrive à un peu près comme ça. Et en fait il est un peu plus centré en bas. Donc c'est plutôt cool. Là pareil avec ce pantalon là. Même un jean noir. Enfin ça va avec tout. Les pantalons cargo ça fait vraiment bien aussi. Donc le pull suivant. Je l'ai pris en M cette fois. C'est un rouge. Il arrive genre ici là. Un peu près. Avec les manches un peu comme ça. Genre je trouvais ça sympa. Tac. Elles sont assez larges. Et franchement il est top. Pareil la qualité. Je ne sais pas quoi faire de même. Il est chaud. Il est cool. Il est pas... C'est pas genre le genre de pull vous voyez qui va gratter. Genre je trouve ça trop chiant. Genre vraiment trop 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 chiant. Donc là je l'ai payé 20 balles. Ah oui je me suis envoilée sur celui-là quand même. Donc voilà. Là on a le pull rouge. Du coup comme je vous disais il arrive un peu... Genre si je descends vous voyez. Genre là il y a mon nombril. Genre il arrive un peu près là. Avec les petites manches en mode chauve souris. En fait c'est sympathique. Et en fait c'est très droit très large tout le long. Voilà. Le vêtement suivant donc c'est encore un pull. Parce que j'avais pas trop de pull en fait vraiment bien. Et du coup je cherchais un peu des pulls originaux et tout. Lui on dirait un peu une robe. C'est un pull gris. En gros il se porte un peu comme ça. Les manches c'est un peu un détail comme ça. Voilà c'est plutôt sympa. Enfin je le trouve plutôt cool. Alors on dirait grave c'est la matière qui va gratter et porter. Mais en fait pas du tout. Puis avec un soutien-corge un peu comme ça là en dentelle. Sur le côté ça fait super super bon. Je l'aime beaucoup. Moi il est dans mon pantalon tu vois. Mais genre si tu mets en mode chill tu vois. Tu le laisses comme ça. Ça fait... Enfin je trouve ça grave. Avec un legging quoi. Donc comme je vous disais avec les manches. Genre il fait très coucouni. Très centré comme ça. Je verrais genre en mode un peu large. Voilà. Avec ce pantalon. Même le noir. En pas de baisse. Voilà. Donc très confortable. Porté. Il fait bien. Je l'ai payé 16 euros. Voilà. C'est pas cher. C'est bien. C'est de la qualité. C'est plutôt top. Le suivant. C'est un pantalon. Comme ça. J'étais juste un peu déçue. En fait je pensais que c'était des petits carreaux. Et en fait quand j'ai reçu. J'ai vu que c'était un motif plutôt comme ça. Du coup je trouvais ça bizarre. Mais après franchement c'est pas gênant. Enfin quand tu regardes de loin. T'as un peu l'impression que c'était des carreaux. Après j'étais. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Parce qu'en fait quand je l'ai essayé. Je pensais que c'était ma taille. Du coup j'ai dit oh génial. Il est trop bien. Il est trop trop heureuse. Je trouvais qu'il était bien taillé. Et machin. Et en fait quand je l'ai mis 2-3 fois. Je sais pas si c'est parce que ça s'est détendu ou quoi. Mais bon du coup en fait j'ai dû faire une petite couture. Qui a totalement sauté. Et que je vais devoir refaire d'ailleurs. Mais j'avais fait une couture en fait pour le tenir comme ça. En fait. Genre comme ça. Donc sinon il est très embatique. Il est bien taillé etc. Donc voilà. Comme ça. Du coup en vrai là ça va mieux. Donc il est comme ça. Franchement il est bien taillé. Là c'est la robe droite que je vous disais. Du coup. C'est pour ça que je l'ai montré tout à l'heure. Donc voilà. Les deux ensemble je trouve que ça faisait sympa. Avec un petit gilet. Et genre une paire de Doc Martens par exemple. C'est sympa. Donc franchement lui il est bien taillé. Après comme je vous disais. En niveau robe ça va se marquer là. Donc plus t-shirt. Et le pantalon voilà. Il arrive un peu à m'immoler comme ça. Donc l'article je ne vais pas vous le montrer porté. C'est un body comme ça. Là comme elles sont là sur Instagram. Je trouvais ça hyper beau. Un truc comme ça là. Je le trouvais grave beau. Sinon il taille plutôt bien. Je l'ai payé 18 euros. Je l'ai pris en 36. Le truc là c'est avec les petits boutons comme ça. Voilà. C'est caché au niveau des seins et de là. Parce que je voulais pas du tout de trucs transparents au niveau des seins. Et après il y a de la dentelle sur tout le reste. Et voilà. J'arrive pas du tout à le porter en mode vêtements, petit shirt etc. On verra cet été. Mais pour le moment non. Mais après un truc dessous un peu joli. Ça fait un peu habillé. Ça fait un peu Kinder Surprise. J'aime bien. Mais sinon il est très bien. Très bien. Bonne qualité. Solide. Il n'y a pas du tout de fils qui partent. Alors que j'avais peur un peu vu que c'était de la dentelle qu'il y ait des fils qui partent. Voilà. Article. L'article suivant. Donc c'est une robe chemise motif cachemire. Donc je l'ai pris en 36 et je l'ai payé 18 euros. Donc elle se resserre à la taille. Les motifs sont un peu comme ça. Voilà. Elle est très jolie. La matière ça fait un peu bassoie. Franchement elle est hyper confortable. Elle est hyper bien. Elle est grave cool. Voilà. Il y a des petits boutons. On peut l'ouvrir tout devant là. Enfin là. Elle est plutôt top. Donc voilà. Elle peut se porter comme ça. Donc avec des petits talons. Ça fait grave beau. Je trouve des talons noirs. Donc elle elle m'arrive vraiment genre mi genou. Hop. On peut faire comme ça. Et la porter un peu plus comme ça. Genre ça fait un peu bohème. C'est sympathique comme style. J'aime bien. Voilà. Avec le cicole et tout. Très jolie. La chemise donc comme ça. C'est un peu la mode avec tous les imprimés etc. D'habitude c'est pas du tout mon style de mettre ça. Mais je me suis dit vas-y sors de ta zone de peau. Un peu. Mais des cheveux différentes. Et du coup j'ai pris ça. Avec les motifs léopard. Genre un peu les chaînes. Un peu les deux. Et donc derrière. Elle est comme ça. Après je trouve ça fait un peu cougar. Enfin je trouve ça grave beau. Ça fait grave chic porté et tout. Mais j'avais peur que ça fasse un petit peu au cougar. Mais sinon elle est grave cool. Enfin la matière elle est hyper fluide. En 36. Du coup j'ai payé 18€. Voilà. Avec le truc derrière. Rentrer ou je sais pas. Je crois que j'aime bien les chemises en fait. Celles-ci franchement par contre. Elle est tellement agréable. Genre elle est tellement douce. Je pourrais m'endormir dedans. Enfin on dirait genre un truc tout doux tout en soi et tout. Ah elle est trop confortable. C'est ouf. Elle est assez courte. Moi c'est vrai que normalement je porte un peu des trucs plus larges en fait. Mais franchement ça va. Ça change. Ça me sort de ma zone de confort. Et franchement elle est cool. Et vraiment c'est une robe pull noire. Donc j'en cherchais une depuis 1000 ans. Elle a un peu un col genre comme ça. Elle est mis cintrée, mis pas cintrée. Il n'y a pas du tout de motif. Genre c'est vraiment tout simple. Genre fut fut fut. Comme ça. Et je l'ai payé du coup 16€. Donc voilà. Parce que je trouve que les robes pull. Mais c'est comme les pulls. Ils se font pas chier les gars. Genre c'est hyper cher pour ce que c'est. Enfin c'est un... Enfin je sais pas. Donc je l'ai pris en SM. Elle est comme ça du coup. Noire. Avec donc le col un peu comme ça. Elle est... Mais genre si je veux pas c'est un peu mon cul. Mais après sinon ça va. Elle est cool. Bien taillée. Après ça fait un peu très droit. Genre ça moule pas du tout. Genre c'est pas du tout un truc moulant. Assez sympa. Voilà. Elle m'arrive ici. Je fais 1m64. Et ensuite notre dernier article. Donc c'est une robe je la trouve magnifique. C'est vraiment. Elle est trop belle. Voilà. Donc c'est une robe comme ça. Elle est cintrée là. Avec en bas des petits volants. Comme ça. Pour faire jolie danseuse. Je l'ai pris en 36. Elle m'a coûté 13 euros. Donc je trouve vraiment pour le prix elle est grave belle. C'est un peu dans le même style que la matière. Que le pantalon du début. Là le premier. Elle est grave cool. Elle est grave bien taillée. Enfin rien à dire là-dessus. Elle est trop trop belle. Voilà. Avec les petits volants. Donc ça va. Elle est un peu courte. Elle arrive genre... Elle arrive un peu omni-cuisse. Voilà. Très jolie. Comme ça. Voilà. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Un petit commentaire sympa. Si vous avez des choses à vous conseiller n'hésitez pas non plus. Merci. Ciao. 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 Ciao.